C'est le critérium des 4 ans. Juste avant le départ, je vous annonce que le 309 dribbler sera non partant. On en reparlera tout à l'heure, 309 dribbler non partant. Allez, la voiture accélère. Yatix qui est un petit peu repris par Victor Nunez de Levera qui assure le coup durant les premiers mètres de course. Et c'est Imagine qui, comme souvent, va prendre les devants et dominer la situation au début avec Hidao qui a su assurer ses premiers mètres de course avec Pascal Schneider qui est en deuxième position le long de la cordine verneau et de caviar avec Stéphanie Tyler et troisième in excess du Marsa. C'est la Kazakh bleue, top blanche, est en quatrième position devant à l'extérieur Isatina, le numéro 5, le favori Yatix, le numéro 6 qui a assuré ses premiers mètres de course et qui patiente pour l'instant en queue de peloton. Ils sortent le tournant et vont bientôt aborder la ligne droite des tribunes avec Imagine, Jean-François Yonneur qui a l'avantage en deuxième position Hidao et que Pascal Schneider avec il verneau de caviar qui est sur un deuxième rideau côté corde qui va d'ailleurs se retrouver peut-être sur une troisième ligne puisque Hidao reste un petit peu au centre pour l'instant avec un peu plus loin la présence de Isatina, in excess du Marsa qui est à la corde, devant encore le numéro 6, Yatix. Passage devant les tribunes avec Imagine tête et corde en deuxième position à 2-3 sulki, trottes Hidao l'un des concurrents les plus en vue, lui qui reste sur trois victoires consécutives le fils de Love You, Inverno et de caviar un trotteur qui est en pleine progression actuellement qui se présente ici sur sa fraîcheur et en troisième position devant encore le numéro 5, Isatina avec Yatix qui profite de son sillage pour se faire ramener in excess du Marsa, le numéro 3 et le dernier pour l'instant le long de la corde. Il se lérige ainsi bientôt vers le début de la ligne opposée avec Imagine qu'à la tête et la corde, tout va bien pour Hidao avec Pascal Schneider, un qui de temps à autre jette un petit coup d'œil sur la droite pour voir si les attaques se profilent à l'horizon ce n'est pas le cas pour le moment avec Inverno et de caviar qui est troisième côté corde devant également encore Isatina avec Yatix qui est sur ses talons devant le numéro 3 in excess du Marsa le poteau indiquant le dernier kilomètre avec Pascal Schneider qui décide de se décaler pour ne pas se faire enfermer derrière Imagine et il commence gentiment maintenant où c'est le ton avec le représentant de René Habicheur dans son sillage trotte, Isatina Inverno et de caviar qui se retrouvent maintenant derrière Imagine qui semble quelque peu plafonné qui va donc connaître quelques petits soucis de trafic alors que Yatix a eu un parcours idéal pour l'instant il s'est fait ramener par Isatana on va peut-être assister à une belle explication entre Hidao et Yatix qui pour l'instant est troisième in excess du Marsa quant à lui est en quatrième position mit en en finale bientôt 550 mètres à parcourir avec Hidao qui est en tête le long de la corde voilà Yatix maintenant qui accélère avec Vitor Dunez de Oliveira alors qu'Isatina est en troisième position devant également in excess du Marsa le match qui va peut-être avoir lieu avec Yatix à l'extérieur qui tente de prendre la mesure de Hidao et qui essaie de se relancer maintenant dedans mais Yatix a placé une superbe accélération et se détache maintenant avec Vitor Dunez de Oliveira Hidao qui essaie de se relancer Isatina qui est troisième à la corde in excess du Marsa également qui refait un petit peu de terrain la mille droite avec Yatix qui repart de plus belle le fils de Charlie du Noyer qui a très nettement l'ascendant maintenant face à Isatina Hidao qui plafonne in excess du Marsa l'extérieur qui se défend bien Yatix avec Vitor Dunez de Oliveira Yatix qui renoue avec le succès la deuxième place qui sera peut-être conservée par Isatina au dépend in excess du Marsa Hidao doit se contenter de la quatrième place voilà victoire de Yatix le numéro 6 qui renoue avec le succès à l'occasion de ce critérium des 4 ans c'est le bonjour pour renouer avec la victoire la deuxième place pour Isatina le numéro 5 c'est in excess du Marsa le numéro 3 qui termine troisième la quatrième place pour le numéro 4 Hidao 6, 5, 3 et 4 devant le numéro 1 Inverno et de Caviar qui termine cinquième démonstration aujourd'hui de Yatix qui a pris une éclatante revanche sur Hidao il est vrai qu'il bénéficiait de 25 mètres davantage par rapport à la dernière fois et de plus il a pu bénéficier vraiment d'un parcours sur mesure idéal dans le dos de Isatina se faisant ramener jusqu'au 500 dernier mètre il a placé une fulgurante accélération laissant sans voix ses adversaires à l'entrée de la dernière ligne droite Isatina se montre accrocheuse et termine deuxième devant in excess du Marsa à nouveau qui fournit sa valeur qui termine à tout près troisième et puis Hidao après ses trois victoires consécutives qui doit se contenter de la quatrième place voilà Laurent on se retrouvera dans une vingtaine de minutes pour la deuxième ce sera le prix du lac de Neuchâtel c'est là